Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de CIMBY TV et aujourd'hui notre invitée est la championne de boxe Estelle Yoka. Bonjour Estelle, comment vas-tu ? Très bien, merci. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui et on a beaucoup de questions par rapport à ta carrière et aussi ta vie de femme. Notre première question sera par rapport à ton dernier combat que tu as gagné. C'était la semaine dernière je crois ? Vraiment, oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu et dans quel état d'esprit tu étais avant le combat et aussi après quand tu as eu une autre victoire encore ? Bon état d'esprit parce que la préparation s'est très bien passée. C'est le premier combat où j'ai complètement changé d'entraîneur, de staff. Il se trouve que je me suis préparée totalement aux Etats-Unis. Ce qui n'était pas le cas auparavant. J'ai eu l'occasion de m'entraîner aux Etats-Unis mais je gardais toujours ce point d'appui en France avec un entraîneur en France. C'était une alliance franco-américaine. Mais là pour le coup j'ai décidé de passer totalement au travail américain et du coup j'ai ramené mes entraîneurs ici pour ce combat-là. Finalement ça s'est très bien passé. Suite logique, la préparation s'est bien passée. On a eu le temps de voir quels étaient les points forts et les points faibles de l'adversaire, d'analyser les choses, de se préparer en fonction de cet adversaire avec pas mal d'expérience que j'ai eu aux Etats-Unis et en France. D'accord. Donc la suite aussi de passer c'est de gagner derrière. Mais ça dure combien de temps un entraînement comme ça alors ? J'ai fait 6 semaines de préparation aux Etats-Unis et j'ai été 2 semaines en France. D'accord. Donc le temps de préparation pour un combat c'est à peu près 2 mois. Waouh. D'accord. Ok. Et par rapport à, parce que tu as un enfant, un petit garçon, mon autre question c'était vraiment par rapport à, enfin après la naissance, parce que tu as repris l'entraînement très très vite. Oui. De ce que j'avais pu observer, pardon. Et pour moi c'était une question en fait, comment ça se passe quand tu, pour un athlète, après la naissance d'un enfant ? Est-ce que, bon, ton corps il est déjà conditionné pour vraiment reprendre les entraînements et les choses comme ça ? Ou comment ça se passe ? Et aussi par rapport au partenariat que peut-être tu avais avant, est-ce qu'il y a un changement ou les choses restent à peu près les mêmes ? Il y a toujours un changement et justement c'est une réadaptation à avoir. Il faut prendre le temps de le faire, de ne pas se récipiter. Parce que oui, j'ai repris juste après, enfin j'ai repris l'entraînement peu de temps après ma grossesse, mais finalement pas hyper vite non plus, j'ai fait les choses dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est-à-dire, voilà, c'était mon ordre à moi. Moi c'était de cette manière-là que je pouvais revenir au haut niveau, sans complication derrière, sans précipitation. En tout cas, moi je pense que pour moi, je ne me précipitais pas. Peut-être que pour une autre femme, elle aura besoin de plus de temps pour revenir à un état de forme qu'elle avait avant la grossesse. Moi, il se trouve que trois mois après, je reprenais l'entraînement parce que avant ça, j'avais fait toutes les étapes, rééducation, en tout cas rééducation possible. Et les femmes font, toutes les femmes font, un peu rapport sportif, pas sportif, après la grossesse. Et après avoir fait tout ça, j'ai été prête à reprendre l'entraînement. Et vous avez un régime aussi ou pas, enfin en termes d'aliments ? C'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place, que je n'ai pas mis en place moi, parce que déjà, je suis passée, moi quand je suis tombée enceinte, je ne m'entraînais pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Ok. Donc, voilà, c'est mon canard de particulier, il se trouve que j'avais gagné les Jeux, je m'étais entraînée pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Je n'avais pas envie de m'entraîner, j'avais vraiment envie de prendre le temps. Et quoi qu'il arrive que je, grossesse ou pas, j'aurais pris le temps et je me serais arrêtée à un moment parce que j'avais ce besoin-là déjà psychologique. Et même pour mon corps, par rapport à différentes blessures que j'avais pu avoir tout au long de ma préparation, j'avais besoin de mettre un an d'arrêt dans ma carrière. Donc, il se trouve que je suis tombée enceinte, j'avais encore moins envie de m'entraîner. Et pour le coup, j'ai vraiment mis un an d'arrêt dans ma carrière, sans sport, sans rayon. Quand je reviens sur le ring après ma grossesse, la dernière fois que j'avais boxé, c'était le jour de ma finale olympique. Donc, j'avais vraiment, vraiment pris le temps et j'avais fait une grosse, grosse pause. Donc, forcément, quand je reviens, j'ai tout ça à retrouver. J'ai mon corps d'athlète à retrouver que je n'ai plus. Les kilos sont installés avec la grossesse aussi. Mais je savais que rien qu'en s'entraînant, les choses allaient revenir dans l'ordre en fait. Donc, je n'ai pas mis en place de régime particulier, d'alimentation. Je n'ai pas mis en place une alimentation particulière. Juste l'entraînement a fait que les choses sont venues petit à petit comme avant. D'accord. Justement, tu as parlé des Jeux Olympiques que tu as aussi gagné. Oui, oui. Et tu as eu d'or, si tu me souviens bien. Est-ce que c'était un rêve d'enfant pour toi ? C'était un rêve, oui, d'enfant. Parce que ce n'est pas venu dès le plus jeune âge, dès que j'ai commencé à faire du sport. Je ne me suis pas dit, moi, ce que je veux dans ma vie, c'est faire des Jeux Olympiques. Le sport que je fais, je veux faire des Jeux Olympiques. Non, c'est venu avec la boxe. Parce qu'avant la boxe, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait de la danse classique. J'ai découvert, j'étais dans la découverte du sport. Finalement, pour mes parents, faire du sport, c'est comme aller à l'école. On va à l'école, on pratique un sport, c'est un moyen de s'éduquer comme celui du milieu scolaire. Et j'étais plus dans la recherche du sport qui me correspondait. Sauf qu'à 12 ans, je m'inscris en boxe. Et c'est par ce sport-là que j'ai commencé à côtoyer les compétitions. Donc, première compétition, un petit niveau, mais c'est vrai que d'année en année, j'avais toujours envie d'aller un peu plus loin. Et la boxe n'était pas encore aux Jeux Olympiques. La boxe féminine n'était pas encore aux Jeux Olympiques. Il n'y avait que des hommes. Et c'est en 2008 qu'on envisage l'entrée de la boxe féminine aux Jeux. Pour les Jeux Olympiques de Pékin, 2008. Il se trouve que ça n'a pas lieu. Mais que deux ans après, il décide de l'entrée des Jeux Olympiques pour de l'Imbus, donc pour Londres. Et c'est vrai que moi, le rapport au sport et le rapport à la compétition, je l'ai eu par les Jeux. Quand c'est l'été, on ne part pas forcément en vacances, on est là tous les quatre ans, c'est un événement quand même où on s'intéresse. C'est ce qui passe à la télé, c'est le truc un peu qui change par rapport à l'habitude. Donc moi, c'est vrai que le rapport à la compétition, c'était les Jeux Olympiques. Et quand j'ai entrevu la possibilité que mon sport dans lequel j'ai évolué et dans lequel j'ai évolué pour l'instant à peu près bien, allait être représenté, c'est là où ça a été ma focus. Je n'ai visé que ça. Et puis, peu de temps après, c'est rentré au Jeux. Et pour le coup, ça a été vraiment le moteur qui a fait que je suis passée un peu à travers tous les obstacles qu'on peut rencontrer dans une préparation et dans un milieu compétitif. D'accord. Et qui vous a inculqué, on va dire, ces valeurs sportives ? Alors, on a toujours des modèles. On a toujours des modèles, forcément, des personnes qui ont fait des choses dans le sport, auxquelles on s'attache. Principalement, ça reste mes parents. Parce que c'est les parents qui nous... Quand on est jeune, c'est les parents qui nous disent, voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça, qui nous montrent un peu le champ des possibles. Donc, ça a d'abord été mes parents qui m'ont inscrite au sport. Et puis après, petit à petit, et quand je suis rentrée, par exemple, en boxe, j'ai eu d'autres exemples, des exemples de personnes qui se sont aussi illustrées dans ce sport. Et pour le coup, c'est vrai que moi, un des modèles que j'ai dans la boxe, ça reste moi mal d'avis. Mais parce que aussi, la personne a dépassé son sport. Et c'est vrai que pour moi, faire du sport, faire du sport, faire du sport, on le fait pour soi. Moi, je sais, je t'ai toujours dit, mais tu sais, on me demande quand tu gagnes et tout, je fais ton fils. Quand je gagne, je le fais pour moi. Avant tout, je m'entraîne, je m'entraîne dur. Je le fais parce que voilà, ça me fait du bien de gagner. Ça fait du bien de se dire, je suis la première, je suis la meilleure. Il ne faut pas oublier, enfin, ce n'est pas être arrogant de dire ça, c'est juste que c'est un fait. C'est nous qui nous entraînons, c'est l'exclusion. C'est parce que derrière, ça nous fait du bien d'avoir cette reconnaissance. Mais une fois qu'on arrive à avoir ça, je pense qu'il faut aller au-delà, il faut dépasser ça. Et Mohamed Ali, c'est quelqu'un qui a dépassé le sport, qui s'est engagé dans des choses diverses. Mais la ligne des directrices a été le sport. C'est ces victoires qui ont fait qu'on a écouté, c'est ces victoires qui ont fait qu'il a pu aussi défendre d'autres choses. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, à travers le sport, on se rencontre avec l'expérience qu'on peut faire énormément de choses. J'ai gagné des Jeux, j'ai eu énormément de retours positifs, de plein de gens, de plein de femmes aussi. Mais si je ne faisais rien derrière, au bout de 6 mois, ça s'écoule très très vite. C'est une continuité en termes d'images. Exactement. Aujourd'hui, tout va tellement vite. L'année où j'ai arrêté, justement que je suis tombée enceinte, j'ai eu envie de m'investir dans le sport, d'apporter quelque chose. C'est là où j'ai monté mon association. J'ai fait une association pour le sport et notamment pour les femmes, parce que c'est un milieu que je connaissais bien. J'étais en équipe de France pendant longtemps, une équipe féminine pour le coup. Donc j'ai à même de parler quand même de certains sujets. Donc c'est pour les femmes qui sont dans le même sport que vous ou les femmes qui sont dans certaines situations ? C'est une association, alors ça s'appelle, c'est particulier, donc quand je l'ai monté, c'est vrai que moi et nous en tant que sportives en France, en tant que boxeuses, on a beaucoup fait les pays d'Europe. Beaucoup, beaucoup. Donc c'est vraiment que je connais pas mal les avantages et les désavantages de certains pays. Donc moi, mon association de base, je l'ai intitulée l'Observatoire Européen du sport féminin. D'accord. Et l'idée, c'était de ne pas rester qu'en France, d'avoir l'ouverture et d'avoir un peu ce qui se passe ailleurs. Parce que parfois, il y a des choses qui se passent mieux ailleurs, donc on peut s'en inspirer. Il y a des choses qui se passent moins bien, donc on n'est pas obligé toujours de se dire « Ouais, en France, il se passe ça, c'est pas bien, c'est pas bien. » Non, il y a des choses où on va être fiers et on le fait bien. Bien sûr. Et je dis à la base parce qu'il se trouve que dans pas longtemps, je pars en Afrique et je pars en ADC. Et j'ai eu envie de tester ces actions que je mène en France et en Europe en Afrique. D'accord. En commençant par le Congo. Et en commençant par le Congo. D'accord. Donc, c'est pour ça que je dis « Pour l'instant, c'est ce nom, je pense que ça va évoluer dans les semaines à venir. » Parce que je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se limiter et il y a de l'expérience à prendre de partout. Et voilà, il y a des possibilités. On voyage. Aujourd'hui, je m'entraîne aux États-Unis. J'ai vu encore d'autres choses, d'autres avantages, d'autres désavantages. Et je pense qu'il faut vraiment s'inspirer de tout pour tirer le meilleur et aider de la meilleure des manières. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une association pour les femmes, pour les sportives. On parle aux jeunes, ça aide les athlètes de haut niveau. Mais l'idée, ce n'est pas de rester cantonnée dans son pays et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et pourquoi pas, si on peut, d'aller aider aussi ailleurs. Mais quand, par exemple, en restant sur l'association, on voit sur votre Instagram parfois que vous allez à des écoles, des choses comme ça. Ça, c'est par rapport à l'association ou c'est juste en tant que personnage public, justement, où vous allez visiter parfois les écoles pour rencontrer les enfants et des choses comme ça ? Alors, les actions, c'est vrai que sur Insta, je publie pas mal de choses. C'est lié à mon association. D'accord. C'est lié à mon association. Mon association, en fait, quand je l'ai pensée, l'idée, c'était de faire un plomb aussi sur ce que j'avais vécu, moi, et ce que j'avais rencontré. Parce qu'on voit beaucoup quand on gagne, mais on ne sait pas ce qu'il se passe avant la victoire et il s'en passe des choses. Et c'est vrai que moi, j'avais trouvé que j'ai vu énormément de choses quand j'ai gagné, j'ai été mise sur le devant de la scène, j'ai rencontré plein d'associations. Je me suis rendue compte qu'il y avait plein d'associations qui existaient, plein d'associations pour les femmes, plein d'associations pour le sport. Mais en fait, moi, quand je m'entraînais et que je galérais et que j'avais des problèmes, personne n'est venu me voir. Voilà, personne n'est venu me voir. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que les gens, ils ont peut-être peur ou ils ne pensent pas que tu as ce besoin ? Parce que de l'extérieur, c'est vrai que souvent, quand on regarde les célébrités ou les personnages publics, on se dit qu'ils doivent avoir tout le soutien dont ils ont besoin. Donc, ce n'est pas évident de peut-être se dire qu'elle, c'est un être humain comme tout le monde, elle a besoin de soutien moral de ses fans, même pas seulement des gens qui la regardent et de lui envoyer des messages d'encouragement et des choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui est méconnu aussi parce que ça reste un milieu assez fermé. Les équipes de France sont des milieux assez fermés, cloisonnés. Ce qui se passe en équipe reste en équipe, que ce soit des problèmes, pas des problèmes. En général, ça reste en équipe et c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément. Parce que moi, je suis à la rencontre de pas mal de décideurs qui n'étaient pas forcément au courant de ce qui se passait. Mais c'est à nous, athlètes, de dire les choses parce que si on ne dit pas les choses, les choses n'avanceront pas et n'évolueront pas. Exactement. Et à côté de ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la communication mais on n'est pas assez dans l'action. Et moi, quand j'ai monté cette association, l'idée, c'était vraiment d'être en action et d'aller à la rencontre des athlètes. Parce que c'est bien beau de parler et après avoir parlé, il faut agir. Il faut vraiment faire les choses concrètement. De par mon expérience, je sais à peu près où sont les problèmes et comment on pourrait réussir à les résoudre. Donc aujourd'hui, mon association, c'est vraiment être dans l'action. Après, je n'ai pas peur de le dire, c'est une association qui aide les sportifs de niveau. L'idée, ce n'est pas de faire du sport pour tous, ce qui se fait beaucoup. On parle de sport, des femmes, on veut aider tout le monde et au final, on n'aide personne. L'idée, c'est d'être… C'est trop de monde ! Oui, parce qu'il y a trop de monde ! Mais moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que quand j'ai été championne, et ça se voit sur beaucoup de sports. Ça, c'est dû au judo, c'est sur plein de sports. Les gens vont suivre celui qui réussit. Toujours. Les avancées dans chaque sport, c'est parce qu'un tel est venu champion, un tel est venu champion olympique. Alors, on veut tous faire ce sport-là. C'était le temps de boxe. Je suis venu champion olympique, il y a eu six médaillés, deux champions olympiques en boxe. On a eu 30% de licenciés en plus, tout de suite à la rentrée. En fait, le résultat est instantané, parce que les gens vont suivre ce qu'ils voient. S'ils ne le voient pas, ils ne vont pas vouloir faire pareil. C'est pour ça que j'ai eu envie d'être des sportifs de niveau, parce que si on a des sportifs de niveau, ça fait que demain, on pourra avoir plus de champions et plus d'exemples pour justement tous ces jeunes qui sont là en tant que suiveurs, qui veulent faire pareil. C'est une source de motivation supplémentaire. Donc moi, mon institution, c'est ça. Mais je mets des actions en parallèle quand même pour... Aussi éduquer. Pour éduquer au sport, exactement. Pour éduquer au sport et pour avoir cet échange. Les champions qui viennent parler aux jeunes. Parce que les jeunes sont toujours impressionnés, le message passe toujours super facilement. Quand c'est quelqu'un qui parle de son expérience, c'est quelqu'un qui l'admire. Donc on va voir les jeunes et on leur parle quand même. Parce que je pense que c'est important de ne pas casser le lien avec la jeunesse. Et donc ces actions que je fais dans les écoles, c'est pour ça. C'est pour garder le lien avec les jeunes, leur faire passer des messages et les éduquer à la pratique sportive. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs quand je vais partir au Congo. Super. Moi, j'ai une question par rapport à ces athlètes féminines dont tu as parlé. J'étais à la conférence pendant qu'on venait à Paris, où tu as parlé aussi au public. Et il y avait d'autres athlètes qui n'étaient pas forcément dans ton sport à toi. Mais qui justement parlaient de... Bon après, il y en a une, je ne sais plus, je ne me rappelle plus très bien de son nom. Mais qui disait qu'après sa grossesse, elle avait perdu beaucoup de gens qui étaient autour d'elle. pendant qu'elle gagnait, etc. Et que c'était vraiment très difficile maintenant de revenir et de se battre. Et de revenir in the game, comme on dit. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes justement qui veulent... Ça, c'est une des questions que j'avais vers la fin, mais je pense que c'est important parce qu'on parle déjà de ça. Mais à ces jeunes qui veulent être dans ces métiers qui sont plus difficiles qu'ils ne paraissent. parce que bon, il n'y a pas seulement les entraînements, mais il y a aussi justement les sponsors. Il y a des argents qui doivent être mis en place pour soutenir justement que tu puisses avoir les entraînements, que tu puisses avoir tes équipements, etc. Donc, comment ça se passe réellement pour ces femmes-là, après une grossesse ou après un coup dur, pour vraiment continuer et perpétuer dans le sport ? Je parlais de manière générale. Heureusement, aujourd'hui, les choses commencent à changer et à changer positivement. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand même, c'est l'athlète et l'athlète. Il y a pas mal de... On le voit, hein. Ce qui s'est toujours fait, c'est qu'une athlète féminine attend la fin de sa carrière pour mener sa vie de femme. Elle attend la fin de sa carrière pour tomber enceinte parce que... Et ça, ça serait quel âge si on pouvait donner un... Ça dépend des sports. Ça dépend vraiment des sports. Je pourrais pas donner un âge, mais ça dépend vraiment des sports. Bon, pas avant 30 ans. C'est quasiment certain, à moins qu'on passe de la gym. Mais ça dépend beaucoup des sports. Et finalement, est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne pense pas. Parce que comment on peut être épanoui dans son sport quand on n'est pas épanoui en tant que femme et quand on peut pas faire ce qu'on veut ? Aujourd'hui, tomber enceinte n'empêche pas la performance. Alors, c'est sûr que c'est pas facile de revenir. Je dirais pas le contraire. Mais de toute façon, c'est pas facile de tenir une médaille. C'est pas facile de s'entrainer au quotidien. Le sportif est là pour repousser ses limites au quotidien. Donc, de base, on n'est pas dans quelque chose qui est facile. Donc, je ne vois pas pourquoi, en ayant eu cette habitude d'être dans le dur tout le temps, on n'arriverait pas à revenir après une grossesse. C'est le même fonctionnement. Il y a des étapes à respecter. Il y a des entraîneurs qui vont nous dire les meilleures choses à faire. Ça prend un peu de temps, mais on peut revenir. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que souvent, c'est les athlètes qui décident d'arrêter, de tomber enceinte. Ils sont délaissés, finalement. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de monter cette association, parce que je me suis rendue compte. Moi, quand je suis tombée enceinte, je savais que demain, si je voulais revenir, c'était moi et moi. Je me débrouillais. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir revenir dans les bonnes conditions, parce que j'ai eu la notoriété qui est venue, qui a fait que j'ai eu la possibilité de signer des contrats intéressants. Et j'ai eu la possibilité d'avoir aussi des personnes et des connaissances qui m'ont aidé à revenir. Mais ce n'est pas tout le temps comme ça que ça se passe. Et on ne devrait pas revenir au plus haut niveau après une grossesse ne devrait pas être conditionné par le fait qu'on explose, on devient super connu, super célèbre, super riche. Ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être quelque chose de normal, comme une femme qui va travailler, puisque ça devient un travail. L'athlète s'entraîne tous les jours, deux fois par jour, ça devient un travail. Comme une femme qui va travailler et quand elle tombe enceinte, il y a tout un dispositif qui se met en place, elle a cette lingerie, elle est toujours payée. C'est quelque chose qui fait partie de la vie d'une femme. C'est quelque chose qui est pris en compte dans la société quand une personne travaille. Pourquoi ça ne serait pas pris en compte dans le sport finalement ? Et aujourd'hui, ce n'est pas assez pris en compte dans le sport. On le voit plus comme un frein à la pratique sportive, un frein à la performance, au lieu de le voir comme une force. Alors qu'il y a énormément de cadres sportifs qui ont arrêté, qui sont tombés enceintes et qui, par contre, ont performé encore plus après leur grossesse. Mais tout ça nécessite un accompagnement pour revenir le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles. Parce que sinon, sur la route, on en perd beaucoup. Parce qu'il se trouve que oui, c'est dur. C'est dur et quand on est livré à soi-même et quand on est seul, c'est encore plus dur. Quand on perd de l'argent, quand on doit en plus s'entraîner, retrouver son corps, s'occuper de son petit et devoir aller travailler parce qu'on a perdu ses partenaires, c'est encore plus dur. Super. Et merci d'avoir expliqué ça. Je pense que c'est vraiment important de le savoir. Et ma prochaine question, ça serait donc qui sont tes piliers au quotidien ? Donc, qui sont ces gens justement qui t'ont aidé ou soutenu après la grossesse, mais aussi avant parce que j'ai l'impression qu'en t'écoutant, il n'y a pas eu un très grand changement en termes de ton quotidien. Donc, qui sont ces gens qui sont là pour toi ? Finalement, c'est ceux qui ont été là au début. Donc, c'est ma famille, c'est mes parents, mes frères, mes amis, mes amis d'enfance qui étaient là depuis le début et qui sont encore là aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'ai gagné les Jeux Olympiques. Avant les Jeux Olympiques, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années et il y a eu des années où c'était difficile. J'ai été aussi étudiante en même temps d'être athlète de haut niveau. S'ils n'auraient pas eu mes parents, ça aurait été compliqué. C'est eux qui, voilà, quand je ne pouvais pas, quand il fallait enchaîner les études, la journée d'études, la journée de cours, ils étaient là, ils m'emmenaient, ils m'aidaient, ils me déposaient. Donc, sans eux, tout ça aurait été très compliqué. Les Jeux Olympiques, c'est un parcours que j'ai eu quand même la dernière année, qui était quasiment totalement en lien avec mon mari. Voilà, c'est un parcours… Vous étiez ensemble à Rio, hein ? On était ensemble à Rio. Et vous avez tous les deux gagné… Et c'est vrai que c'était une force aussi supplémentaire d'être à deux parce que, comme je le dis, être un athlète, ça a son lot de gloire et de joie. Ça a aussi son lot de difficultés. Parfois, les entraînements sont très durs et parfois, il y a des défaites. Tout ne se passe pas forcément comme prévu. Donc, c'est vrai qu'on se soutenait mutuellement dans ce challenge qui était un challenge à la base personnelle et qui est devenu un challenge commun. Oui. Et forcément, les amis d'enfance… On rencontre d'autres personnes après la victoire. Ce n'est pas on devient champion et on ne peut plus faire confiance à personne. Non, on rencontre des gens. Mais c'est différent. C'est différent parce qu'on se méfie plus, parce qu'on doit faire plus attention. Donc, les choses prennent un peu plus de temps. Mais de manière sûre, et c'est vrai que les valeurs sûres restent ceux qui ont été là depuis le début et qui nous connaissent vraiment et qui nous connaissent depuis très longtemps. Et qui, pour moi, ont toujours été là dans les bons moments comme dans les mauvais. D'accord. Super. Donc, je vais juste poser une question avant de parler un peu de ton papa qui est Congolais. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner à un moment de tes entraînements ou de ta carrière ? Je n'ai jamais eu envie d'abandonner réellement. Alors, oui, j'ai eu des doutes. D'accord. Oui, j'ai eu des moments où je me suis dit, est-ce que ça ne vaut pas plus le coup d'arrêter parce qu'à côté, j'avais peut-être autre chose. Il faut savoir que pendant cinq ans, j'ai été athlète, j'ai été ingénieure. Donc, tu as un diplôme. J'ai un diplôme d'ingénieur. Donc, forcément, des fois, quand dans l'un, ça va mal, on se dit bon, est-ce qu'il ne faut pas insister plus dans l'autre et se concentrer plus dans l'autre parce que voilà. Mais au final, je n'ai jamais lâché. Je n'ai jamais eu envie de lâcher parce que c'est des moments passagers, c'est toujours des moments passagers. Il y a toujours des moments où on est dans l'échec, donc on a tendance à tout dramatiser, mais ça reste des moments passagers, heureusement. Et encore une fois, l'entourage est là pour nous dire non, écoute, pour nous rassurer finalement, pour nous rassurer et nous permettre de garder l'objectif en tête. Et je pense que c'est important aussi de se fixer des objectifs parce que sans objectif, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à balayer les choses, à passer à autre chose. Et moi, c'est toujours ces objectifs que j'avais en tête aussi bien dans le sport que dans l'étude. Voilà, moi j'avais envie de finir mon diplôme, donc quoi qu'il arrivait, tant que je n'avais pas obtenu mon diplôme, il était hors de question que j'arrête. Dans le sport, j'avais envie de devenir championne olympique. Donc même si j'ai eu des moments, des vrais moments de doute, parce que j'en ai eu des moments de doute quand même. J'ai eu une qualification que j'ai ratée entre les 12, donc j'ai eu des moments de doute et on remet un peu tout en question. Mais ces moments de doute sont toujours passagers et en général nous permettent de mieux rebondir. C'est ça qu'il faut garder en fait. Super. Donc, ton voyage au Congo arrive très bientôt, c'est le 20 ? Exactement, c'est le 20. Une semaine et demie. Qu'est-ce que tu attendes de ce voyage ? J'attends beaucoup de choses de ce voyage. Premièrement, c'est un voyage familial avant tout parce que mon père n'y est pas allé depuis des années. Et j'ai toujours dit que j'irais. J'irais comme lui, vous aurez voulu y aller, c'est-à-dire avec tout le monde. Il aurait pu partir seul au Congo. Il aurait pu faire ses choses, il aurait pu le faire. Mais mon père m'a toujours dit, écoute-moi, le jour où je pars, je veux partir avec toute ma famille. Et forcément, ça a un coût, on n'avait pas forcément de moyens. On ne peut pas partir les mains vides non plus. Donc, on a attendu, on a attendu. Et aujourd'hui, j'ai des possibilités. Alors, c'est vrai que des fois, on se laisse aller. On sait qu'on commence à boire de l'argent, on s'amuse. Et on perd les choses un peu essentielles. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, je me suis dit écoute, non, là c'est bon. Je vais oublier toutes les distractions, les choses qui viennent après. Après, c'est un peu avec l'euphorie, après les victoires, etc. Et ce voyage, il faut que je le fasse. Parce que le temps passe, les gens aussi disparaissent. Moi, il y a ma famille que je ne connais pas qui se souhaitait là. D'accord. Donc, c'était important pour moi de le faire, pour moi et pour ma famille et pour mon père. Et j'ai décidé d'organiser ce voyage et de partir quoi qu'il arrive. Et il y aura aussi un reportage. Exactement. Exactement. L'idée, c'est de partir, donc de faire ce voyage familial. Mais je ne peux pas venir sans rien, en fait. J'ai eu des victoires qui ont apporté à la France. Bien sûr. Mais qui doivent apporter aussi à mes pays d'origine. Moi, j'ai une double culture. Je suis ukrainienne et congolaise. Donc, il se trouve qu'en venant au Congo, je ne me voyais pas venir être de passage et ne rien faire. Oui. La première chose qui me vient forcément, c'est de parler de mon sport et de faire des choses à travers le sport. C'est ce que je connais le mieux et c'est ce qui parle beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vais venir à Kinshasa et que j'organise une action sportive avec des jeunes. Où je vais aller à la rencontre. Un peu ce que je fais en France à la rencontre des jeunes. Parler de thématiques importantes, le partage, le sport, les valeurs du sport. Et aussi faire passer le message que c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on ne peut rien faire à côté. Et aujourd'hui, j'ai eu des victoires dans pas mal de domaines. Je suis ingénieure, j'ai des victoires sportives. Et je suis aussi une femme épanouie parce que j'ai fondé ma famille, j'ai mon enfant. Ce qui ne m'empêche pas de pratiquer et de pratiquer à haut niveau. Et je pense que les gens, parfois, ont des idées reçues et des idées toutes faites du sport et du sport de haut niveau. Et s'ils ne voient pas vraiment et s'ils n'ont pas un exemple concret devant eux, ils ne croient pas. Et c'est pour ça que j'ai envie d'aller les voir et de leur dire, regardez, moi je l'ai fait. Donc c'est que ça se fait. Je ne suis pas un extraterrestre. Mais ça se fait par le travail, par la volonté et... Et les objectifs surtout. Les objectifs, voilà, que je me suis fixé. Et avant tout, la première chose, c'est d'y croire. Parce que c'est sûr que si on se dit non c'est impossible, on ne le fera pas et on ne rentrera même pas là-dedans. Donc voilà, c'est un message que j'ai envie de faire passer. C'est une action qui me tient à cœur. Je pars là-bas. C'est en train de se mettre en place. Avec l'aide aussi de mon partenaire qui... Parce que c'est des pays où il n'y a pas forcément les moyens. Donc moi, aujourd'hui, j'ai des partenaires qui me soutiennent. Et mon équipementier est prêt aussi à m'apporter du matériel que je distribue là-bas. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. Non, je pense que ça va... Enfin, tu vas vraiment aimer. Kinshasa est une ville unique. Donc non, ça va bien se passer. J'espère. Mais en tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte parce que... Parce que voilà, c'est notre culture. C'est quelque chose de différent. Et c'est ma culture aussi. Et... Et je parle Ingala. Je ne parle pas Ingala. Grand malheur de... C'est de la faute de mon père. Il ne m'a pas assez parlé. Non, il se trouve que je ne parle pas. Et... Mais ça va être un point de départ. Je pense que ça va être un point de départ de beaucoup de choses. D'accord. Moi, j'ai toujours dit... J'ai fait des pays d'Afrique du Nord. Je n'ai jamais fait des pays d'Afrique noire. Parce que j'ai toujours dit, le premier pays d'Afrique Nord que je ferai, ce sera mon pays. Je ne vais pas aller partout et pas faire mon pays. Donc, je pense que ça sera le point de départ de beaucoup de choses. C'est la première fois que j'y vais. Ce ne sera pas la dernière. Bien sûr. Mais... Mais voilà. Ce sera le point de départ de beaucoup de choses. Ça va beaucoup m'apporter. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'y être. Voilà. C'est le bon moment aussi. Parce que j'ai des choses à apporter. Moi aussi. Donc... Donc voilà. Je n'ai pas voulu perdre plus de temps que ça. Vivement le vin. D'accord. Donc, ma dernière question avant les questions des femmes. Comme on dit. Quel serait le conseil que tu donnerais aux jeunes qui nous regardent et qui veulent peut-être avoir une carrière dans le sport ou dans ton sport en particulier, mais qui n'ont pas forcément de connaissances dans ce milieu ou... Enfin, de connaissances, je veux dire aussi, pas seulement d'éducation, mais aussi de personnes. Donc, si ils n'ont personne dans leur entourage qui est sportif, etc. Quels seraient les conseils ? Comment ils peuvent commencer ? Est-ce qu'il y a un centre qui donne ces informations ? Enfin, comment ça se passe en fait ? Pour pratiquer le sport, alors la première chose... Le conseil que je donnerais déjà par rapport à la pratique sportive, c'est d'oser aller dans un sport. De ne pas s'arrêter à ce qu'on dit d'un sport ou ce qu'on dit aussi de soi. Parce que moi, j'ai une action... L'action que je mène auprès des jeunes à travers mon association, c'est de boxer les préjugés. Bon, boxer les préjugés. C'est pas parce que je fais de la boxe forcément, mais boxer c'est quand même quelque chose de fort. C'est quand même quelque chose de fort et les préjugés. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que les gens ne se freinent pas parce qu'eux, ils sont dans la capacité de le faire. Non, c'est la peur en général. Juste parce qu'ils entendent que, parce que les gens disent qu'aujourd'hui, tu ne peux pas savoir si tu ne fais pas. Exactement. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir envie de le faire et d'oser le faire, je pense. Et ensuite, si on n'a pas forcément l'entourage qui nous conseille ou qui peut nous guider dans les sports, il y a différentes manières de s'inscrire dans un club et de pratiquer. La plus simple, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en France va à l'école et tout le monde pratique du sport à l'école. Donc, pour déjà trouver la voie qui correspond. Je pense que déjà, ça passe par le milieu scolaire. Il ne faut pas avoir peur d'aller questionner. Il y a des sports. Ils sont là aussi pour ça. Il faut avoir peur d'aller questionner, de demander. Et puis, à côté de ça, en général, en début d'année, il y a toujours, on présente toujours tous les sports dans sa ville. Donc, c'est le moment aussi de découvrir des sports et c'est une manière aussi différente de découvrir des sports parce que c'est toujours un peu festif. Il y a toutes les associations sportives. Donc, c'est bien aussi d'aller se renseigner, de demander aux parents qui se renseignent. Si on ne peut pas soi-même, demander aux parents qui se renseignent, savoir quels jours on va présenter des sports pour un peu voir ce qui se fait à côté de chez nous. Il faut être curieux. Il faut être curieux et avoir des objectifs. Et qu'est-ce qu'on va prendre encore d'important ? Et oser. Et oser. Et de boxer les préjugés. Donc, question de fan. Quelle est la personne la plus importante de ton entourage ? Alors, maintenant que je suis devenue maman, j'ai beaucoup de personnes importantes. Ça ne rapaisse pas les autres personnes. Mais en tant que maman, quand même, je dois dire que mon fils est devenu quand même la personne la plus importante de mon entourage. D'accord. Et quel est ton prochain objectif ? Par rapport à ta carrière. Par rapport à ma carrière, mon prochain objectif, c'est d'aller... J'ai obtenu... Récemment, j'ai défendu ma ceinture mondiale que j'ai obtenue juste avant l'été. Ceinture mondiale IBO. En box, il y a plusieurs fédérations. D'accord. Et des fédérations avec des ceintures encore plus prestigieuses. Donc l'idée, l'année prochaine, c'est d'aller chercher d'autres ceintures. Réunifier les ceintures. Donc aller chercher vraiment le top du top. Et après, tu les mets chez toi. Et après, je les expose. On fait des bêtes photos. Parce que comme je les jureguais, c'est pour toi. On ne peut pas en profiter. L'idée, c'est vraiment de... C'est de devenir la meilleure. C'est de devenir la meilleure. Donc, aller devenir la meilleure, c'est aller les rencontrer. Je suis passée quatrième mondiale. Il y en a trois devant moi. À éliminer. Et c'est de réunifier, en tout cas, les ceintures mondiales. Super. Et quel... Comment crée-t-on une mentalité d'être gagnante ? Un esprit d'être gagnante ? Quelles sont, on va dire, les quatre ou les trois choses à faire pour vraiment rester dans cet esprit-là de championne ? Alors, les... Ouais, je dirais déjà travailler. Parce que c'est à force de travail. Et qu'on se rend compte des choses. Qu'on se rend compte de la dureté. Qu'on se rend compte des possibilités aussi qu'on a. Parfois même qu'on sous-estime. Si on ne passe pas par cette étape de travail, d'entraînement, on ne s'en rendra pas forcément compte. La maturité aussi fait que. L'expérience fait que. Je... Aujourd'hui, peut-être que je suis plus sûre de certaines choses. Et peut-être qu'il y a dix ans, on revient dix ans en arrière, j'aurais pu se douter ou je ne serais même pas dit que ça, c'est possible. Mais l'expérience a fait que je me connais maintenant beaucoup mieux. J'arrive à mettre en place autour de moi aussi... Un système. Voilà, un système, une équipe qui est au plus proche de mes besoins et de mes attentes. Donc tout ça me rapproche finalement du top. Donc l'expérience joue beaucoup, le travail joue beaucoup. Est-ce que j'en ai un troisième ? Il n'y a pas vraiment de troisième qui me vient en tête. Mais la volonté aussi. La volonté joue beaucoup. D'accord. Donc la dernière question sera, si tu pouvais, par exemple, avoir un dîner avec une héroïne africaine ou une reine, qui serait cette personne ? Je n'ai pas envie de donner un nom parce que je n'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, je m'éconnais trop les différentes personnalités qu'il y a. J'en connais. Mais je pense que je vais, comme je l'ai dit, ce voyage en Afrique va être le point de départ de pas mal de choses et je vais encore découvrir beaucoup de choses. Et peut-être qu'il y a des personnes encore plus inspirantes que je connais maintenant, que je vais découvrir, auxquelles je vais m'intéresser. C'est pour ça que je n'ai pas envie de donner de nom maintenant. Moi, je vais te donner une recommandation. Oui. Parce que dans le prochain, enfin, le Nouveau de Sylvie avec la dernière couverture de Yusufa, on a justement un article sur la reine Zinga. Oui. Et en t'écoutant, moi, je pense que c'est elle qui est championne. C'est elle qui me prouve. Parce que vraiment, elle a l'esprit de battante et elle s'est battue pendant probablement des années. Oui. Et dans la longévité, je pense que c'est vraiment elle, quoi. OK. C'était la battante du royaume du Congo. Et son histoire, rien que d'y penser, enfin, à son époque, je n'arrive même pas à me dire quel état d'esprit elle devait avoir pour avoir fait ce qu'elle a fait pendant plus de 40 ans dans sa vie. Très bien. Alors, je vais partager ça avec moi. Très bien. Je vais lire alors et regarder ça avec grand repéré. Super. Vraiment. C'était vraiment super. Je suis ravie d'avoir pu écouter ton expérience et justement de pouvoir partager ça avec vous aussi qui nous regardez. Et je voulais vraiment te remercier d'avoir pris ce temps d'être ici aujourd'hui avec nous. Et j'espère que le voyage au Congo va super bien se passer. Tu vas pouvoir aussi visiter un peu. Il y a le nouveau musée national de Kinshasa. Bien sûr, il y a le parc d'une scellée avec tous les animaux. Enfin, nous, on l'a fait. C'était extraordinaire. J'ai pris déjà des notes de tout ce que je dois aller voir. Il y a beaucoup de choses qui vont vraiment t'impressionner. Et voilà. Donc, j'ai hâte qu'on fasse justement ton interview pour l'édition de décembre et que tu nous racontes ton voyage et les autres choses par rapport à ton association qui est vraiment super. Donc, on mettra des informations pour les autres six ans d'autres questions. Et mille merci Estelle d'être venue aujourd'hui. Avec plaisir. En tout cas, c'était un plaisir. Et je dis bon, à bientôt. Mais ça va être très, très bientôt. Ouais, ça va être bientôt. Avec encore plus de choses à dire. Exactement. Parce que du coup, je serais partie et j'aurais vu. Exactement. Et voilà, je pourrais parler de cette expérience là que j'ai eu. Et merci à vous. Donc, je vous invite à vous connecter et à suivre Estelle. Donc, ton Instagram, c'est Estelle Mocelli. Estelle Yoka Mocelli. Estelle Yoka Mocelli. Estelle Yoka Mocelli. Exactement. Et voilà, je suis aussi sur Twitter. Pareil, Estelle Yoka Mocelli. Pareil. Et nous aussi, bien sûr, SMI Magazine. Et on vous voit pour la prochaine interview. Et on espère que vous étiez inspirés comme moi je l'étais aujourd'hui. À bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.